D'accord, alors je me présente, je suis Ronald Guillaumont, je suis un retraité de la gendarmerie et j'ai 71 ans. Je réside à Plougasselle d'Aoulas, tout près de Brest, et depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune, mais vraiment gilet jaune à fond. Bon, je suis peut-être étonné de voir la tenue que je porte. Si je porte mon calot aujourd'hui, c'est parce que je suis fier du métier que j'ai exercé. J'ai été gendarme pendant 35 ans et je veux démontrer que l'ensemble des forces de l'ordre n'est pas contre le mouvement des gilets jaunes. A l'heure actuelle, nous voyons des images désastreuses sur Paris en particulier, mais ces images-là sont voulues. Elles sont voulues par le gouvernement qui veut mettre la zizanie entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Le mouvement gilets jaunes à l'heure actuelle a une raison d'être, et je crois que personne ne l'ignore. Il y a les retraites, je suis un retraité, les retraites qui ne sont plus indexées au coût de la vie. Il y a les salaires qui sont beaucoup trop bas, et donc la justification du combat des gilets jaunes, elle vient de là. Maintenant, tu me parlais tout à l'heure des manifestations sur Brest. Sur Brest, ça a toujours été très calme. Nous avons de bons rapports avec les forces de police qui ont toujours été correctes, très correctes, que ce soit policiers ou gendarmes, avec les gilets jaunes. Bon, on ne peut pas écarter, bien sûr, qu'un jour ou l'autre, il y a un dérapage, mais ce sont des dérapages, s'ils arrivent, qui sont individuels. Mais dans l'ensemble, on voit que c'est un mouvement bon enfant. Le mouvement gilets jaunes, nous allons retirer un bénéfice. Le grand bénéfice que nous retirons d'ores et déjà, quelles que soient les conséquences du mouvement, c'est que nous avons retrouvé la fraternité et la solidarité. Aujourd'hui, le mouvement a été réservé, enfin, le terme n'est pas exact, c'était les femmes, pour le droit des femmes, l'égalité des femmes et des hommes. Et donc, ce mouvement a été fait pour les femmes. D'ailleurs, notre groupe s'est scindé en deux, les femmes au-devant de nous, qui sont venues manifester pour défendre leurs droits, défendre l'égalité, défendre également tout ce qu'elles subissent, que ce soit les viols, que ce soit les agressions sexuelles ou même les femmes battues dans les couples. Bon, que ce soit également le salaire. Nous savons que les femmes touchent environ 25% de moins pour le même travail, touchent 25% de moins de salaire et ça, c'est pas normal. Donc, il faut une vraie égalité. Je pense que le mouvement gilets jaunes va perdurer. Ce mouvement ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait des résultats derrière, mais il faut absolument que le gouvernement cède sur certains points importants, cède sur les retraites, cède sur les salaires, et que nous ayons maintenant un gouvernement qui pense au 99% de la population et non plus au 1% des nantis, comme trop souvent à l'heure actuelle. – Sous-titrage FR –